Chants et contre-chants autour du vieux pays de Guy de Larigaudie. Je suis membre et je m'occupe de Guy de Larigaudie depuis dix ans, archiviste de l'association de ses amis, virgule. Je dédie ce texte à Jean Peytoureau, virgule, l'animateur et celui qui m'a encouragé depuis des années. Je porte en moi toutes les résonances de ce vieux pays que j'aime aujourd'hui d'une affection plus profonde, d'un amour plus raisonné pour avoir promené son image et son souvenir sur toutes les terres du monde. Tout est dit dans ce paragraphe du Chant du Vieux Pays, écrit par Guy de Larigaudie en 1939 et publié quelques années après sa mort. Ce bref chapitre de vingt-neuf pages se situe en fin d'un recueil de pensées inachevées, pourtant le plus connu et le plus diffusé de son auteur, Étoile au Grand Large. On pourrait le négliger, c'en est pourtant le seul chapitre véritablement construit et achevé, la pierre d'angle qui donne corps à ce recueil dont il occupe la moitié du volume. Il l'accompagne dans sa surprenante diffusion mondiale. Certains de ses aphorismes sont devenus quasiment proverbiaux. Présentation initiade Prélude surprenant, le texte commence par une discrète dédicace à ses parents et à la résidence de Géraud pour tout ce qu'il leur doit. Si discrète cette dédicace qu'elle peut passer inaperçue. Elle est pourtant reprise en conclusion. Le cadre précis évoqué, c'est la chanteuse familiale de Géraud, 6 à Saint-Martin-de-Ribérac, bourg de 700 habitants, située à 2,5 km à l'est de Ribérac. Le champ du vieux pays nous guide, telle une caméra qui prospecte de façon silencieuse, par une suite de l'entravelling, le paysage et l'environnement immédiat de son milieu familial. Films sans paroles ou presque, hormis les bruits de la nature, il procède à des arrêts sur images successifs. Il débute par une évocation des origines familiales, remontant trois siècles aux origines de la propriété. Puis le metteur en scène nous présente successivement l'allée d'ormeaux propice à la méditation et les animaux qui la peuplent, la fête de Noël par le récit d'une veillée typique, la place du maître de maison, les veillées, la hiérarchie des verres de cristal sur la table, le feu de cheminée et les légendes où ils retrouvent le sens millénaire du feu, le dîner aux bougies, par opposition avec l'électricité, un dîner solitaire aux chandelles. Ces jeux et souvenirs d'enfants, dans le cadre de quatre châteaux proches, propices aux jeux d'aventure et de chevalerie, la succession des quatre saisons, occultées par la vie urbaine, la cuisine, les domestiques et la cave à vin, les greniers, leur monde mystérieux et leur trésor stimulant l'imagination des enfants. Prolongeant l'analogie scimatographique, notre titre aurait pu aussi bien s'écrire « Chants et contre-chants du vieux pays ». Au-delà du souvenir du pays, chaque élément décrit ranime un souvenir d'enfance ou une histoire légendaire. En conclusion, il nous délivre un humble témoignage de reconnaissance « Je n'ai pas voulu que ce chant du vieux pays fût autre chose qu'une chanson ». À la différence de ces œuvres précédentes, nous trouvons ici un récit linéaire sans point culminant. L'auteur se distancie, témoin metteur en scène de ce qu'il décrit. Pas d'intrigue, pas de coup de théâtre, pas de chute, un descriptif statique agrémenté d'arrêts sur images. Ces scènes semblent intemporelles. Les véritables acteurs sont les paysages, les maisons, les meubles, les traditions, des scènes rituelles et muettes où quelques personnages sont furtivement esquissés. Chaque tableau évoque un souvenir personnel ou un sens symbolique. Seule la musique s'y montre plutôt discrète, esquissée comme ritournelle de notes de guitares espagnoles dont les résonances portent jusqu'au fond de l'âme. Pour nous, la nostalgie de ce passé idéalisé est portée par la simple tonalité élégiaque dont nous nous consolerons. Le temps emporte sur son passage les objets, les personnes, les sensations. ne restent que des images, des souvenirs et le langage poétique seul capable de faire revivre ce qui semble irrémédiablement perdu. Ce texte se conclut sur un vibrant hommage au pays et à ses habitants de l'écriture simple, directe et sincère à laquelle Guy de Larigaudie nous a accoutumés au fil de ses œuvres écrites durant sa brève vie de reporter aventurier de 1930 à 1940. Pourtant, peut-on se limiter à cette simple lecture superficielle de quai de gare ? Si pour les natifs du pays il donne certes une image fidèle et authentique, en variant les angles de vue, se révèlent au curieux d'autres dimensions. Rappelons tout d'abord les circonstances de sa rédaction. Ce texte fut rédigé par Guy à l'été 1939 au cours d'une courte pause dans sa vie agitée, peu après son exploit du raide Paris-Saïgon en voiture. La parution de Terre des hommes de Saint-Exupéry éveille en lui l'envie d'écrire un livre analogue, mais selon ses propres termes, avec beaucoup moins de talent, un bilan de ses expériences à travers le monde. Passant un mois d'été au sable d'Olonne, il réunit une suite de pensées personnelles nées de ses expériences et de ses observations. Il rassemble de courtes notes des réflexions jamais terminées publiées plus tard sous le titre d'étoiles au grand large. Dans son autobiographie posthume, Le beau jeu de ma vie, il précise ses intentions, écrire un livre d'hommes. Par contraste avec sa vie d'aventurier dilettante, vie d'éternel vacancier, une critique récurrente de ses amis, des plus proches. On y retrouve son style, sincère, vrai et spontané. A la lecture, on ne peut que rejoindre l'exclamation d'Alcide du Solier préfaçant Eugène le Roi. Il semble que le livre se soit fait tout seul, soit venu de lui-même. Rien de prémédité, d'agencé, le périgord comme il est et les périgordins comme ils sont. Voilà tout. Si fidèlement reproduit qu'on s'écrit à toutes les minutes, mon Dieu que c'est vrai, c'est comme cela. Nous ne connaissons jamais la réalité qu'à travers de grands artistes. Nous ne connaissons jamais la réalité qu'à travers de grands artistes. La rigodie nous apprend aussi à sa façon de regarder pour prendre contact avec les choses. Par touches successives, il nous fait prendre conscience d'un certain nombre de valeurs dont notre proximité quotidienne nous a rendus inconscients. sa façon particulière sa façon particulière de sentir les choses nous y introduit. On y retrouve son sens inné de l'image, des descriptions de la nature et celui des contes et légendes illustratives qu'il créait pour l'occasion. Il nous porte à rêver avec un lyrisme associé à sa sincérité. Vision du feu, de la lumière, évocation de la chevalerie idéalisée. Son univers poétique dépasse le simple pittoresque. Il nous invite en même temps à ses voyages auxquels il fait furtivement référence. Son témoignage est marqué par ses origines. Guy nous retrace le témoignage de la vie d'un notable local. Il est issu d'une famille bien implantée de longue date du bourg de Saint-Martin de Ribérac. Deux de ses ascendants furent notaires aux environs et successivement maires de Saint-Martin. Il nous présente un monde relativement fermé sur son milieu familial, les domestiques et les voisins. Les personnages en sont simplement suggérés. Le grand-père maître de maison, sa mère complice de ses jeux et sa sœur partenaire. Les autres protagonistes sont de fugaces figurants anonymes. Une ambiguïté se fait jour. Guy a voulu échapper à ce déterminisme social qu'il s'y qualifie lui-même de fils dégénéré pour n'avoir pas hérité de la science des vins de son père. Deuxième point, on peut s'interroger sur l'acteur principal de ce texte. Au premier abord, cela serait ce vieux pays qu'il décrit comme en voie de disparition. Mais on sent que l'auteur ne s'y exprime pas tout à fait en véritable propriétaire terrien, futur héritier des lieux, comme Mène de Biran su magnifiquement le faire. Ici présente en effet comme deux passages en escale. C'est bien ce qu'il vécut réellement après son enfance sur place. Ses séjours ne furent plus que temporaires entre deux expéditions. Ses lieux sont devenus centres de ressourcement au cours des périodes agitées de sa vie. Le regard de Guy pour extérieur qu'il soit devenu n'en est pas moins essentiel. Durant ses longues pérégrinations, le monde avait changé. Guy, de retour, le redécouvre. Il a pu ainsi acquérir le recul nécessaire qui lui permet de saisir les points importants qui souvent échappent à l'Autochtone. Il paraît alors déçu de ce qu'il observe, des ravages du progrès. Il voudrait cependant préserver une image fidèle de ce qu'il a connu et qu'il a façonné. À quel héritage peut-il raisonnablement prétendre ? Dans ses œuvres de mémoire, l'écrivain se met de lui-même en quête en remontant à ses origines. Il s'y découvre des racines dans lesquelles il croit avoir l'explication ou la justification de son existence ultérieure. Ses racines sont une généalogie, une hérédité ou l'appartenance à une région ou un lieu. Ils témoignent ainsi de l'attachement au lieu de l'enfance assimilant ce coin à un paradis perdu. C'est le lieu de l'évocation poétique et nostalgique où tout respire le bien-être, le soleil, la chaleur, la lumière et la nature. Le vieux pays pour Guy représente un cadre qu'il n'aurait certainement pas pu trouver dans ce milieu urbain de Paris IXe, cadre de sa naissance et de sa scolarité ultérieure. La vie extérieure au grand air, le développement de l'imaginaire, les rêves de voyage, les attaques de flibustiers, ses amitiés avec les animaux, ne pouvaient naître que dans le cadre des Géraud. Un tel pays paisible qui pousse naturellement au calme et à la contemplation a pu inspirer une vie d'aventurier en perpétue. Mais les charmes d'antan sont marquées par le déclin et promises à la mort. La magie de l'enfance disparaît. La distance qui sépare l'auteur de son enfance lui fait sentir la différence entre cette existence et la vraie vie. Il prête une qualité surnaturelle à ces moments secrets de son enfance. Monde magique et imaginaire, le rêve d'une terre promise, d'un pays des merveilles, monde enchanté, petit paradis terrestre dont l'auteur se sent désormais coupé et exclu. Pour l'auteur, ces lieux sont indissociablement liés au bonheur, à la pureté de l'enfance. Le destin accompli de l'homme mûr et le rêve de jeunesse se trouvent ainsi finalement confondus. Il résume en quelques traits ce qui lui semble essentiel. Contact de la terre, paix familiale, durée, proximité de Dieu, dans le silence. L'émotion née de ce que le monde a chanté est ici le périgord et que ses trésors sont ses qualités morales spécifiques. Qui chante son mal l'enchante. Ce texte, emprunt de nostalgie, nous rappelle d'autres auteurs, du Bélé, Heureux qui comme Ulysse, ou des romantiques, Chateaubriand, Lamartine, Hugo, jusqu'au poème Fantaisie de Nerval. Brassens chanta, de son côté, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Guy de Larigaudie réplique au contraire en trouvant son bonheur dans les explorations lointaines. Il serait difficile en effet d'imaginer notre jeune auteur qui se décrit lui-même comme une panthère en cage, se retirer pour un long temps telle montagne dans sa tour pour rédiger ses pensées. Cette série d'aventures dont le risque est l'élément, les sensations intenses du danger lorsqu'il a fini chacune d'entre elles le laissait vide. Il n'aspirait qu'à les retrouver. A peine sorti d'un péril, il se jetait volontairement dans un autre. La vie n'est qu'une escale, répétait-il, et toute la sienne ne fut que périple mouvement permanent course vers son étoile. Déjà, de nombreux pogés se bousculaient alors dans sa tête tour du monde en avion, séjour au Vietnam chez des dépreux, monastères himalaiens. Regrettait-il alors cette fixité d'une tradition du pays qu'il a vu grandir ? Ce champ est aussi un rappel réparateur de sa blessure. Travail de deuil de celui qui est finalement resté enfant, resté l'intrépide qu'il décrit dans ses romans qui se jouent des épreuves les unes après les autres dans un perpétuel mouvement vers l'avant. Son seul regret est de voir disparaître à les traces de cette jeunesse dont le pays fut témoin. C'est la prise de conscience de la disparition de ce qu'il a construit. Ce livre restera donc dans sa forme inachevée. On peut le regretter mais c'est sans doute préférable ainsi. Approche psychologique Le lecteur est pris à témoin d'un besoin de justification vis-à-vis de lui-même puis de sa famille. Le cadre périgondin des Géraud sert de décor à son questionnement. L'amour de son pays est inséparable de ses souvenirs d'enfance. Cette confession intime constitue une forme d'aveu, un pas vers sa vérité. Il prend conscience en ce moment de sa vie, de son étonnante vocation, son destin exceptionnel et mystérieux, ses voyages qui l'ont aidé à se révéler à lui-même. Il a inlassablement travaillé à établir une cohabitation avec lui-même, cherchant sa véritable place. Il cherche dans la réalisation de ses rêves d'enfant une justification contre la superficialité qu'on lui objecte. Son bonheur de ressusciter son âge d'or est sincère, mais le rappel de ce qu'il était autrefois, le désir du recommencement, réveille une certaine souffrance. L'écriture comble alors ce manque et permet de réconcilier sa vie avec son passé. Il recherche aussi une forme de reconnaissance vis-à-vis de sa famille. Il avait le sentiment d'avoir déçu son père par ses études ratées. Il avait choisi de s'en distancier et d'échapper à une vie toute tracée mais terne de notable qui aurait été le prix à payer pour l'amour de son vieux pays. A la place, il choisit délibérément une vie d'aventurier globetrotter. Mais ce qui peut sembler étrange, c'est qu'il recherche sa justification dans ce pays même qu'il présente comme origine de toute la suite. Dans tous ses romans scouts, on retrouve cet éternel enfant qui ne veut pas grandir et son univers d'adolescent. Écrire étoile au grand large est son effort pour en sortir en écrivant un livre d'hommes. Son livre aboutit à revisiter cette enfance comme un âge d'or, source de construction de rêves et de la réalisation dont le vieux pays fut le décor. Sa vie même ne fut-elle en définitive qu'un beau jeu d'enfants comme le titre de son livre posthume le postule et le vieux pays restera le cadre où tout se décida. Singulier paradoxe qu'un livre d'hommes aboutisse ainsi à un éloge de l'enfance. Que doit-il à ce vieux pays au fond ? Guy veut montrer qu'il est vraiment de ce pays et non pas comme on le lui reprocha un homme de salon même s'il se sentit parfaitement à l'aise dans les deux mondes. Dans la vie d'un noble table campagnard qu'il décrit il redécouvre son ancrage. Il présente son vieux pays comme un monde en réduction décor de rêve idéalisé d'enfants devenus réalité. Cette passion dévorante cette curiosité en éveil le pousseront à ses voyages ses découvertes et ses paris de plus en plus fous. Il lui doit aussi et à son imagination débridée d'inventer des jeux toujours nouveaux pour les scouts qu'il encadrera. Mais c'est surtout à ce pays qui doit son âme rude qui lui a permis de trouver la fraternité naturelle avec les peuples qu'il a rencontrés et son langage direct. Il résionnait d'une force surnaturelle, une robustesse et une vigueur qui lui vient de ses origines proche de la terre, la vigueur du paysan périgordin. Son caractère fougueux, sa franchise brutale et l'ingéniosité des simples lui ont permis de se sortir de tant de situations d'impasse. Mais il tempère lui-même son ardeur en parlant d'une vie en apparence bride abattue qui peut fixer en elle-même les limites volontaires de sa propre aventure. Il lui doit aussi son sens de la contemplation et l'amour des beaux paysages lorsque venait l'épreuve des durs combats qu'il s'imposa. Pèlerinage aux sources En réponse à cette recherche existentielle, Guy se raccroche donc à la fidélité à son terroir. Au-delà de sa recherche personnelle, il rejoint ainsi certains écrivains, ceux que l'on dénomme les chercheurs d'éternité. Ne souhaitait-il pas que ce chant sur quelques lignes devienne le chant profond des choses éternelles ? On percevait déjà chez Ernest Psycarry la même inquiétude sur le sens de sa destinée et une image voisine de l'étoile dont Guy fait son titre. Les premières images nous accompagnent toute la vie et les premiers rêves deviennent nos étoiles et nous suivent dans nos rues de pèlerinage. Entre autres, il rejoint à son niveau le souci continu de Gustave Thibault de Gustave Thibault Retrouver l'éternité ou celui de Bernanos Continuons à témoigner ensemble pour ce qui dure contre ce qui fait semblant de durer. Un regard mystique s'impose connaissant la sensibilité de Guy. Point. A l'opposé de Camus, de l'individualisme nihiliste et de l'absurdité du monde, Guy de Larigaudie est de ceux qui sont possédés par la grâce. On ne peut pas faire ici l'économie d'un recadrage mystique de ses écrits. La vie, pour lui, a un aboutissement vers lequel nous tendons notre énergie. Son but est aux antipodes du rocher de Sisyphe. C'est cette étoile vers laquelle nous sommes irréliables mais irrésistiblement attirés. Notre repère unique est notre unique espérance et nous suffit de marcher vers notre Dieu pour être à la taille de l'infini et cela légitime tous nos rêves. Guy a longtemps vécu un véritable syndrome de l'inadéquation de sa propre destinée. Son champ dépasse le simple regret du temps passé. Sa nostalgie véritable est la nostalgie du ciel, sentiments dont on trouve l'écho chez certains mystiques. Toute sa vie reflète une aspiration à l'éternité. Les tâches les plus humbles, les plus difficiles dans la monotonie de leur renouvellement peuvent donner à notre existence le sens surnaturel qui légitime tous nos rêves. A moins, comme ces lettres en témoignent qui ne cherchent à prendre Jésus au mot, laisser venir à moi les petits-enfants en recouvrant son âme d'enfant dont le vieux pays conserve l'empreinte. Ce texte s'apparenterait aussi à un quantique d'action de grâce. Mais au-delà de cela, la dimension du testament spirituel ne peut pas nous échapper. Après ses dix années de vie intense à trente-deux ans, il accomplit ainsi un recentrage et un retour aux origines, mais d'autres épreuves l'attendaient encore. Son intention est également de transmettre un sentiment, un testament spirituel. Curieuse idée pour un jeune homme de trente-deux ans. Ce sentiment est accentué par la prémonition qu'il eut de la brièveté de sa vie. Quinze mois plus tard, il meurt en effet au front le 10 mai 1940 lors d'une opération de reconnaissance au tout premier jour de la percée allemande. Il avait demandé volontairement à faire partie des postes avancés pour mourir à cheval. Les Allemands renvoyèrent ses papiers à sa famille et sa dernière lettre publiée depuis est parfaitement claire sur ce point. Il pressentait qu'il vivait sa dernière campagne. Ce chant du vieux pays dépasse le recueil de souvenirs. C'est bien un testament comme il le confie au détour d'un paragraphe. Il rejoint ainsi le testament spirituel de Simone Weil décédé deux ans plus tard en Angleterre. Elle irait déjà hâtivement son dernier ouvrage « L'enracinement ». Écoutons-la. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle et spirituelle par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Ce testament peut être parallèlement apprécié par anticipation comme une forme de résistance en résonance avec l'appel de Simone Weil. Mais il est temps maintenant de conclure et de parler du futur. Nous aurions pu tenter d'autres approches mais peut-être étions-nous encore trop proches géographiquement et sentimentalement de l'auteur. Oublions un instant le contexte, les paradoxes qui soulèvent et supposons que nous ne connaissions pas ce pays. Que nous reste-t-il ? Un charmant descriptif associé à des émotions liées à des souvenirs d'enfance. Nous rejoignons alors la lecture de ces lointains compagnons de rencontre qui eurent le bonheur de l'écouter. Cette simple lecture serait déjà la réalisation du vœu de Guy, la transmission qu'il a souhaitée. Dans l'image marine de l'étoile au grand large, cette trait saisie sur le vif au passage d'un jeune homme pressé, son champ du vieux pays peut être une bouteille à la mer qui renferme ce témoignage. Au fond, si ceux à qui il le révéla ne purent le transmettre comme il l'imaginait, peut-être se contentera-t-il de notre contribution. Son message, nous le partageons aujourd'hui et notre relecture constitue déjà une étape de la réalisation de son dessin. Il me reste à vous remercier de votre écoute attentive, chers auditeurs, espérant avoir suscité en vous le désir de lire ce bref récit, Le champ du vieux pays. Mais surtout, je vous souhaite de devenir... Merci. 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 Merci.